Qu'est-ce que vous avez détecté ce besoin qui vous a amené à développer Vatio Connect ? Eh bien, en 2013, nous savions déjà que nous souhaitions développer ce projet. Dans notre logo, il y avait quatre icônes et l'un d'eux faisait référence aux personnes âgées qui habitaient chez eux. En 2018, nous avons vu que ce besoin était beaucoup plus clair. Nous avons fait un test interne dans notre société afin de voir si nous pouvions innover dans ce secteur, dans ce domaine. Et en 2019, nous avons lancé la première version. En 2020, la pandémie est arrivée et donc cela a fait en sorte qu'on se concentre beaucoup plus dans le développement des versions qui soient beaucoup plus utiles. En 2021, elle était prête. Nous l'avons pilotée grâce à Adinberi, au conseil régional. Et donc, nous sommes dans une phase de commercialisation maintenant. Nous avons détecté ce besoin, mais il a fallu voir ce qui avait déjà été fait dans le marché. Il y avait des solutions qui avaient leur fonction, mais qui présentaient des problèmes. Il s'agit de solutions qui ne sont pas prédictives, qui sont réactives. Et donc, il faut que les personnes mettent quelque chose dessus pour agir. Il faut que la personne se rende compte que quelque chose arrive pour demander le service et que cette personne puisse agir à ce moment-là. Et ça, c'est un problème. De l'autre côté, nous avons constaté qu'il s'agit de solutions qui n'impliquent pas la famille et la famille très intéressée à améliorer la vie de leurs êtres aimés. Donc, de l'autre côté, il y avait des solutions qui n'étaient pas numériques et qui ne permettent pas de créer des écosystèmes pour l'analyse des données. Donc, en ce moment, nous avons développé ces projets, nous avons eu la participation des 115 familles et nous avons eu également la collaboration d'entités qui nous ont aidés à trouver ces familles et qui nous ont permis de nous concentrer sur ce besoin-là, parce que le besoin est très simple. Il s'agit d'entités très importantes sur notre territoire, Osakideza, Betillon, le conseil régional, les mairies, la mairie du village d'Indoane, le collège officiel de pharmaceutique de Kipuzkoa, Fadi, Piresa, Adimberi, Casser résidentiel, Adinkide. Donc, à qui est-ce que cette solution est dirigée ? À des personnes qui habitent chez elles, toutes seules, à des utilisateurs de résidences et à toute une série d'entités qui travaillent dans ce domaine-là. Quelle est donc notre innovation ? Nous avons détecté un besoin avec des problèmes et donc en interne, on s'est demandé comment est-ce qu'on va le recevoir. Donc, aujourd'hui, l'idée est d'augmenter, ou la tendance est d'augmenter le nombre de dispositifs. Mais nous, nous avons maintenu cette partie-là très simple et nous avons inclus des innovations comme l'intelligence artificielle et l'assistance virtuelle. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous mettez chez les gens ? D'accord, on ne met pas de caméras, d'accord ? Tout d'abord, on met un dispositif central qui concentre les messages du reste des dispositifs utilisés par le système et où on trouve l'assistance virtuelle et le contrôle vocal. Après, nous installons un capteur de mouvement dans le couloir central de la maison qui contrôle le déplacement jusqu'à la chambre principale. Nous mettons un capteur à la porte principale de la maison pour monitoriser les entrées sorties et puis un capteur d'ouverture du frigo pour monitoriser comment les personnes mangent. Donc, les capteurs nous permettent d'arriver à un résultat optimum. En plus de cela, sur le portable de la famille, on met une appli où ils reçoivent des notifications dans le cas où la routine de leurs personnes âgées a été changée, modifiée. Quand quelque chose arrive, on travaille maintenant dans le développement d'un outil pour les professionnels qui puisse obtenir des données intéressantes. Mais il faut des dispositifs, mais évidemment, il faut également des services. Il faut que dans les maisons, les foyers, il y ait des connexions, des bonnes connexions, de bonnes qualités. Nous, on prend en charge toute l'installation, la mise en route, on fait une petite formation pour l'utilisation du système et nous donnons du soutien à la famille pour l'utilisation de cette assistance virtuelle. Et quels sont les avantages de ce genre de système ? D'abord, l'anticipation, cela nous permet de nous anticiper. Il s'agit d'un outil de soutien pour la famille. On mitigue le sentiment de solitude. Et puis, en plus de cela, le système nous permet d'offrir beaucoup d'avantages, par exemple, des jeux de mémoire, etc., tout ce qui est très utile pour ces personnes âgées. De l'autre côté, grâce à la prévention et l'automatisation, nous sommes capables d'offrir des épargnes dans le coût du système pour qu'avec le même budget, on puisse arriver à plus de personnes. Nous offrons des données. C'est très intéressant pour les entités qui souhaitent participer à ces études là. Et puis, nous apportons une plateforme qui peut être intégrée avec d'autres produits et d'autres services. Je passe la parole à Inigo, qui va nous raconter son expérience. Merci, Pachi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je veux faire une petite présentation, un basque. Comment est-ce que Betion a participé de ce projet? Eh bien, tout d'abord, il y a eu une demande de la part d'Adimberri pour qu'on collabore avec eux dans ce projet. L'objectif était de voir si on était compatibles, si le système Betion et Vatio-Saintec étaient compatibles, en fait. C'était donc le premier pas, l'analyse de cette compatibilité des deux systèmes. Ensuite, nous souhaitions tester ou connaître l'avis des utilisateurs et de leurs familles. Alors, ce que nous avons fait, tout d'abord, c'est de voir combien d'utilisateurs il y avait dans un profil bien déterminé, les personnes qui habitaient dans nos Cialdea, qui aient leurs capacités cognitives complètes, autonomie personnelle, ce qui est très important. Il a fallu analyser la mobilité de ces personnes-là, la capacité de se déplacer et leur degré de familiarisation avec les nouvelles technologies. Nous avons plus de 400 capteurs installés, déjà. Et donc, une fois les capteurs installés, on a commencé à faire des appels. On a identifié 5443 candidats. Il a fallu faire de nombreux appels pour leur convaincre, pour leur expliquer le projet. Tamara le sait bien. Ma collègue a fait un travail énorme, dont je lui remercie. Donc, le pas suivant était donc d'aller avec Vatio au foyer afin de connaître les défis technologiques existants. Quelles sont les conclusions de ce projet? Eh bien, d'un côté, les familles ont un avis très positif concernant ce projet. Ils sont tranquilles, ils savent que la personne dépendante est bien soignée. Ils connaissent leurs habitudes, combien de fois ils sortent de la maison, etc. Pour les familles, c'est très important de savoir cela. Pour les utilisateurs, nous voyons qu'il y a un sentiment de tranquillité, du calme, parce qu'ils savent qu'il y a un contrôle et que leur famille sait ce qu'elles font. Ils n'aiment pas beaucoup ce contrôle, d'un côté, mais ils savent que c'est beaucoup plus facile que d'appuyer sur un bouton, que de se mettre en contact avec Alexa. Mais bien sûr, les personnes qui travaillent sur Vatio vont améliorer le système à partir de là. Quels sont les résultats de ce projet? Presque 40% des familles qui ont répondu aux enquêtes expliquent que le système leur a aidé à détecter une incidence, une anomalie ou un problème. Le produit est déjà sur le marché. On a un accord, un partenariat avec la mairie de Fuenlabrada, par exemple. Nous avons des partenariats signés avec d'autres sociétés par un euro. Nous avons ici les tarifs qui sont appliqués et nous avons défini déjà notre feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut développer à partir d'ici? Nous nous concentrons maintenant sur le dashboard. Les familles nous demandent des caméras, c'est curieux. Et nous sommes en train de développer des dispositifs pour le contrôle de la santé des personnes. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada